Claude obtenait toujours les prix de consolation. Anne et Muriel furent surprises d'apprendre que le suicide n'était pas un délit en France. Claude leur affirma que tous les Français seraient allés en prison, chacun ayant essayé un jour ou l'autre de se donner la mort. « Même vous ? » « Oui, bien sûr, répondit Claude. » Il accepta de raconter son suicide, mais il voulut d'abord changer de place. « Je n'aime pas être assis entre vous deux. Je préfère vous regarder toutes les deux à la fois. Et bien voilà. J'avais 15 ans et j'avais décidé de mourir. Je ferme la porte de ma chambre à clé et je place sous mon lit un réchaud à alcool rehaussé par des livres. Je craque une allumette et je m'étends sur mon lit, tranquillement. Ensuite, je prends une lame de rasoir et je coupe soigneusement les veines de mes poignets. Le sang jaillit, rapide d'abord, puis s'arrête. Je m'évanouille. Lorsque je me réveille, je m'aperçois qu'on m'a transporté dans le lit de ma mère. Mes poignets sont bandés et ma mère est à côté de moi. Le docteur est là, lui aussi, sévère. Le lit avait mal brûlé et la cuisinière avait vu la fumée passer au-dessus de la porte de ma chambre. Qu'a dit votre mère ? Jamais un mot là-dessus. C'est très bien de sa part. Combien d'étages avait la maison ? La maison ? Six étages, je crois. Cela rêvait un drôle de bûcher. Claude, vous donniez votre vie pour un rêve, sans doute. Mais vous pouviez brûler des petits enfants aux étages supérieurs. Je n'y avais pas pensé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021